Salut les gens, on se retrouve sur Age of 2, nous poursuivons et nous allons terminer aujourd'hui la campagne des grands ducs de Bourgogne, avec le chapitre intitulé La chute de la pucelle, c'est aussi la fin de cette série de scénarios sur Age of Empires 2, puisqu'on a fait tout le tour en fait, donc c'était très très long après plus d'un an de traversée de ce jeu, et on arrive au terme, alors sauf si une autre extension est à prévoir, mais pour l'instant c'est pas annoncé, donc pour l'instant ce serait la dernière mission, la chute de la pucelle, c'est parti. Depuis l'ascension de la pucelle d'Orléans, la guerre fournait mal pour l'Angleterre et la Bourgogne, en quelques jours à peine, Jeanne avait écrasé les forces anglaises et bourguignonnes à Orléans, et depuis un an, elle faisait campagne avec l'armée des Armagnacs, lui apportant victoire sur victoire, ce n'est que récemment qu'elle avait subi un revers, quand ses forces échouèrent à prendre Paris aux Anglais, elle n'était pas une guerrière, à 19 ans à peine, elle ne portait rien d'autre qu'une bannière au combat. Pourtant, ses tactiques et ses discours enflammés, qui semblaient porter la parole même de Dieu, avaient fait d'elle la meilleure arme des Armagnacs. Philippe résolut de l'éliminer pour de bon. Ses forces assiégeaient Compiègne quand on lui apprit que Jeanne et ses fidèles partisans s'étaient faufilés dans la ville, pour aider les défenseurs. Ce serait le jour où la pucelle d'Orléans tomberait. Et on va être au centre de ce drame national français. Mais c'est vrai que présenté ainsi, il n'y a pas vraiment de nation française, c'est vraiment des factions qui se battent les unes contre les autres, avec en arbitre, bien sûr, le roi de France. Tout récemment, roi de France, le dauphin Charles est devenu roi en 1429, il me semble. Alors, désarçonner, tuer Jeanne pour la capturer, metter le feu au château de choisir, diviser les points de vie du château à mille ou moins pour reprendre la ville. Ok. Il y a un succès dans cette mission qui consiste à détruire l'armée française avant de capturer Jeanne. L'armée bourguignonne a une limite de population de 200. Il n'est pas nécessaire de détruire entièrement les Français. Jeanne d'Arc est l'une des personnes qui se dressent sur votre chemin, et l'objectif de Philippe est de la vaincre. Avant que les bourguignons ne puissent assiéger Compiègne, ils doivent obtenir une base pour conduire leur opération militaire. Concentrez-vous sur cet objectif avant d'envahir d'autres domaines contrôlés par les Français. La petite ville de Marny est déjà aux mains des bourguignons, mais elle aura besoin de votre soutien pour faire face aux tentatives de capture de la part des Français. Philippe le Bon, en violet, a mené son armée vers le sud pour conquérir Compiègne et vaincre l'armée française dirigée par Jeanne d'Arc. Avant que la vraie bataille ne commence, Philippe doit conquérir Choisy pour établir une base. Choisy en vert est défendu par une garnison relativement petite. Si les bourguignons attaquent de manière décisive, ils ne devraient avoir aucun problème à faire capituler la ville. Près de Compiègne se trouve la ville de Marny à Orange, qui a déjà été conquise par les soldats bourguignons. Philippe le Bon doit soutenir les forces bourguignonnes qui tiennent Marny face aux tentatives des Français pour reprendre la ville. Les éclaireurs bourguignons ont appris que les résidents de Soissons, en Hongrie, une ville à l'Est, sont inquiétés par la guerre. Vous pouvez conclure un accord avec ses citoyens sans avoir besoin de faire couler le sang. Il faudra leur donner des ressources, j'imagine. Jeanne d'Arc se cache à Compiègne avec ses fidèles partisans en bleu. La ville fortifiée, ancienne, est défendue par une puissante armée comprenant des piquiers, des arbalétriers lourds, des canoniens à main, des canons à bombarder. Ah oui, on est au 15e siècle, et du coup se développent de plus en plus les armes à feu. Relativement. Cependant, Compiègne ne laissera pas Philippe le Bon donner le premier coup. Il lancera bientôt ses contre-attaques. Plusieurs camps de l'armée française se situent dans le sud. Leurs forces sont principalement composées de cavalerie lourde. Il n'est pas conseillé d'essayer de vaincre ce puissant adversaire. Au lieu de cela, Philippe le Bon devrait se concentrer sur la défaite de Jeanne d'Arc. Oui, mais nous, on va essayer de faire le succès, malgré tout. C'est parti. Alors, on va essayer de les vider d'abord, vider la base adverse en attirant les ennemis. Voilà, go. Là, ils vont tous venir normalement. Pas qu'on se batte trop près de la forteresse, c'est ça l'objectif. Ah, il est pop quand même, hein ? Pas trop proche. Et là, on a les canoniens à main qui font le boulot. Et puis, maintenant, c'est à vous. Tac. Alors, j'ai... C'est ma deuxième tentative, en fait. Il y a un problème sur cette mission. Vous allez voir d'où ça vient. C'est très bizarre. Il y a un problème qui est que... Quand on prend le contrôle de choisi, il y a un problème de pas fining pour aller vers le sud. Et... Ben, il existe toujours. Je l'ai fait deux tentatives, même, pour m'assurer. Et en fait, c'est pas possible. Bon, on va se... Tac. Est-ce que... Ouais, il va se faire... Bon, c'est pas grave. On va bien descendre les points de vie assez vite. C'est 1000. Et donc, ça arrive très très vite. Voilà, c'est suffisant. Voilà, très bien. Hop. Parfait. Bon, allez, là, vous voyez, en fait, si je veux ramener ces gars-là ici, ils font tout le tour. Alors, pas lui. Si, lui aussi. Bon. Donc, vous voyez le problème. Il faut se créer une deuxième base ici. Et là, tant pis, on se développe indépendamment. À l'intérieur, on va prendre du bois. On aura des alliés qui vont se manifester, je crois. Alors, vous, bois. Là, on va réparer la forteresse. Vous, on va vous mettre hors ordre d'attaque. Et on va prendre la chevalerie pour aller vers le sud. Avec Philippe. Et ouais, j'avais oublié ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Bon, le problème, c'est que là, je pourrais même pas envoyer mes hommes directement. C'est très, très gênant parce que... Eh, si je veux faire ça, ils vont devoir faire tout le tour, quoi. Ouais, vous voyez. Et pourtant, les portes... Dans ma première tentative, j'avais tout détruit. J'avais détruit tous les remparts, là. Et en fait, non. Même à état naturel, ça fonctionne pas. Donc, c'est vraiment pénible. Pour pas dire plus. Bon, j'espère que les deux vont pouvoir finir tranquillement. Et puis après, ça ira mieux. En termes d'économie. Au niveau de la population, on n'a pas trop à s'inquiéter. Allez, là, on va faire en permanence, en permanence. Et ensuite, à la nourriture. Hop. Allez, quoi que. Tac. Tac. Ah, bon, on va pouvoir les gérer, ceux-là. Est-ce qu'il y a un village au sud? Tac. C'est Soissons. Ouais, c'est ça. Oh, bon sang. Alors. Nous avons beaucoup souffert de cette guerre. Et maintenant, Jeanne d'Ack exige que nous déployons plus de soldats pour soutenir ces campagnes désespérées. Chut, chut, chut. Mais nous voulons la paix. Aidez-nous à reconstruire notre ville. Et nous resterons au dehors de la bataille. Euh, ouais, mais pourquoi ça, ça m'a attaqué, alors? Un marché, hop. On va faire ça. Chut. Chut. J'ai envie de dire qu'importe, mais là, il y a de la place, donc on va faire ça là. Et ensuite, à la pierre. Est-ce qu'on va en manquer bientôt, même si la forteresse est presque sur pied? À noter qu'on est déjà à l'âge 4. Est-ce que la mort du duc, enfin, la blessure du duc a fait quelque chose? Non, il semblerait que non. Incroyable, incroyable ce bug. Alors ici, il y a un camp de Compiègne. Compiègne est là. Jeanne d'Arc est là. Et l'armée française, bah, je crois qu'elle est au sud. Protéger l'avant-poste de Marnie, ouais. Toi. Camp de Bûcheron, après, ils vont tous se mettre leur là. Par contre, ici, ce serait bien de faire une forteresse. Mais pour l'instant, je n'ai pas du tout la pierre pour. Voilà, c'est bien. Alors, les gars, vous allez vous... Oh, des sangliers, c'est vrai. On peut faire ça. Avant de se lancer dans l'agriculture propre. Même chose ici. Autant les envoyer directement là. Parce que là, ils vont chercher l'autre bout de l'univers. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure idée. Tac, go. On va être plus efficace. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi vous serez interdit de passer ? Il y a un mur. Non, vous voyez, c'est incroyable. Si le jeu me joue des tours comme ça, quand je peux m'en sortir, quoi. Ok, c'est interdit. D'accord, bon. Deuxième sanglier. Puis peut-être on se fera un troisième forum. Pourquoi pas. Ah, mais si l'adversaire traverse là et que moi je peux pas traverser, c'est un peu dégueulasse, quoi. Ah ouais, là, ça va y aller. Ça va y aller. Après, on va faire ça. Dès qu'on en a fini avec le sanglier, on va développer des champs de compétition. Ah, il lance une offensive. Tiens, mais est-ce que... Il y a une chose. Je sais pas si on est bon au niveau des technologies... Ah oui, mais mince, j'ai pas anticipé ça. Technologie, domineur. Il faut que j'attende, quand même. Ah, ben non. Je dois juste attendre que ça se fasse. Bon, allez, on les envoie au bois. Et après, au compte-gouttes, on va les convertir. Ah, le bois, ça y va, là. Ah, je vous le sais, c'est parti. Vous êtes à vous. Vous êtes à vous ? J'ai fait partie. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. ah mais on va être bon pour faire un forum mais où est ce qu'on le fait de l'or tiens bas ici et du coup est ce que c'est bon ça va parfait allez on va faire masse de nourriture ok et pour ça ici aussi 300 pour l'instant je suis pas attaqué donc j'ai de la chance mais je suis très dérangé par le problème de pathfinding oh bah là je peux pas faire grand chose si je peux envoyer de la cavalerie ah oui mais il ya un point de passage qui est contre qui est ce qu'ils vont faire du coup là ils peuvent on va voir c'est ouais c'est incompréhensible qu'ils fassent ça vous allez crever quoi c'est un objectif secondaire au principal ah non secondaire les gris se défendent ah ok ouais bon économie ça va être bon j'ai pas d'université juste un marché d'ailleurs je peux faire du commerce mais bon c'est peut-être pas le plus nécessaire pour l'instant j'ai pas besoin de ça non plus ouais je me lance là dedans mais je sais pas si je vais m'en non je pense que ça va être verrouillé mais on va voir jusqu'où on va aller c'est bien pour l'instant il continue d'avancer à armurie qu'elle est tour des gens de notre vie à connaissent les plans militaires des français ils sont prêts à partager leurs informations avec nous contre une certaine sorte 1000 pièces d'or 60 gris bah ça peut se faire ça carrément tac pas de tribu à payer par contre là il se fait défoncer et voilà bah il va crever je pourrais pas l'atteindre parce qu'en fait c'est ici peut-être que ça se joue sans doute même donc je vais faire des trébucher ah non je vais d'abord faire le truc de l'or l'histoire de l'or et pendant ce temps là faire des hommes et pas une caserne pas de caserne bon faire ça et université très important ça aussi bon ça tient encore mais c'est compliqué parce qu'il ya plus de base ça oui ça aussi les mille l'histoire des mille c'est bon 60 900 mille c'est bien 60 c'est de l'or c'est bon parfait ou trop bien j'en espérais pas autant bon là on peut pas vraiment traverser il ya la forteresse qui nous dégomme sinon on va revenir et revenir se planquer là dedans par contre l'histoire des blocages c'est un peu gênant ok l'armée française est complètement ici faudra la détruire mais on va détruire ça d'abord et se poser là donc hop ça ici masse de piquets aussi ce qui ne coûte pas beaucoup d'or pour l'instant parce que l'or va être réservé ah d'accord tu viens m'embêter toi il ya de la relique à voyez des reliques génial du coup on va commencer par prendre celle là et celle qui est au nord il faudra détruire ça deux écuries qui viennent l'embêter on va en faire un deuxième des possibles on n'est que vite insister un peu plus très bien c'est quand même génial qu'on puisse tout voir c'est assez rare qu'on nous propose surtout que ça nous a coûté que mille dans une partie où mais j'ai ça j'avais oublié carrément alors par contre ça 10 à il a ça c'est gênant mais je peux quand même cible et je pourrais la battre avec mes propres canons ouais allez on se dépêche parce que sinon on va y passer ah ouais on va y passer pétard je pensais pas que ce serait si fort tac 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 go 1 2 recul 3 parfait bon ça c'est gênant par contre lui peut-être qu'avec ça on peut la voir non il va bouger assez vite quoi qu'on peut la voir allez dany passé voilà deuxième vous pouvez venir vous assister vous sortez pas peur c'est 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 vous t'avez puis c'est vrai il y a ça aussi on va attendre d'avoir plus de mince Autre trébuchet peut-être Attendez c'est arme à feu ou unité à poudre ? Ah ouais donc ils sont plus forts encore Eux aussi Ah ouais effectivement Bon bah du coup à part moins ils se laissent faire après ça Puis là il n'a pas l'air de vouloir attaquer Par contre c'est lui qui a ramassé Et il ne pourra plus faire de base Mais il est toujours debout Si il a encore ça Donc l'espoir est permis Allez go là dessus Euh ouais pourquoi pas L'or Bah il y en a d'autres un peu partout Mais bon une liaison ici ça peut être pas mal Donc allons-y Ça rapporte 20 Parfait 2 Allons-y Trébuchet Trébuchet Hop Il faut préparer de la cavalerie derrière Ah bah tiens vous Est-ce que ça va nous rapporter de l'or aussi ? Avec cette recherche là La cavalerie on la prépare Ah d'accord Ah ils sont venus Bon très bien Ils sont venus et ils y sont passés Et avec toute cette force là on va pouvoir bien épauler notre allié Avant qu'il ne succombe Parfait Ah bah oui forcément Allez on se prépare à traverser Ah déjà ? Entre guillemets déjà ? Ah tiens on a tendance à vous occuper Le moins Parfait Parfait Bien attaquer Hum ça va Ni un moine par contre Hop Ça va Ça va le faire Ok vous vous traversez Et on arrive Et on va tout refaire Enfin voilà On va se refaire une base ici Pas de problème là Il y a même moyen d'améliorer la tour Tac Tout est amélioré Hop Allons-y pour ça aussi Le commerce Amélioré aussi Carrément Oh allez On se lâche là-dessus Vous Si vous voulez bien aller là Ce sera pas mal Je sais pas s'ils vont faire le tour de l'univers Pour y aller ou pas De vous forteresse direct Parce que là ça a l'air assez sévère Est-ce qu'il a détruit le forum ? Pas encore Donc il y a moyen de les sauver eux Avec ça Il faut détacher la cavalerie Hop Go Et Ça aussi Très bien Et puis on va même Tout faire Ah ça aussi c'est vrai Bon ça c'est au bon moment qu'il faut le faire quand même Oh toi mon gars Tu vas pas y aller Et puis on va s'attaquer au bélier après Il y a un petit espoir qu'il survive Le orange Parce qu'il a un forum Et Tant qu'il y a un forum Il y a de l'espoir Allez les massacres Boum Au bon moment Vous Bah y'a de l'or ici Donc allez alors C'est bien Hop Et on va se poser là Et on va commencer A s'énerver Hop Il y a de la pierre et tout C'est bien C'est bien Qu'est-ce qu'il faut détruire exactement 5 bombardiers livrés au pont 5 bombardiers Ah oui le pont ici 5 bombardiers Les bombardiers c'est ça là C'est bon ça En plus on voit la carte Donc c'est génial On peut même détruire ça avec des bombardiers On va s'en faire plus Et puis ils vont être escortés par ces gens là Et ça sera bon Ok Alors vous Vous pouvez vous permettre d'aller Bouriner ceci On va essayer de vous couvrir Avec des paladins Portes Et puis on a quelques javelinis en plus C'est eux qui vont faire la protection Ah d'accord Si si Il y a eux qui arrivent C'est pas grave Si on perd un ou deux gars Hop Ah ouais là ça va être la bagarre en fait La vraie bagarre Tour Juste détruire une porte c'est suffisant Ah ouais ils ont des arbelets très génois Ah non arbelets très lourds Ok ça ressemble à des arbelets très génois C'est le même skin j'ai l'impression Oh ils nous ont fermé les portes Alors les bombardiers On va pas se laisser faire nous Ah je vois en fait des comptables dans la formilière C'est compliqué On va s'en faire une deuxième Et on revient ici Bon on maintient la pression quand même Tac Tour ici On va prendre le contrôle du nord De Compiègne Le reste de la ville est assez développé Et puis il y a le coin où il y a Jeanne d'Arc aussi Mais après je vais rester sur la défensive Je vais juste détruire tout ça Et après je reste sur la défensive Je sais pas Je l'ai pas vu faire de trébuchet ou quoi Le mieux ça serait peut-être De faire une forteresse au niveau des deux ponts Peut-être bien ouais Et par contre j'ai plus de quoi faire Vous Pierre Pierre Là C'est bien On va faire le boulot Ah ça prend du temps à se faire ça Bon bah ça va C'est un peu match nul ici Hop vous Ici Le reste derrière Et en attendant Il y avait de la pierre ici aussi Mais vu qu'on a le commerce qui s'est développé Autant aller à la pierre En quantité Vous vous allez charger Pour contrebalancer Ouais c'est compliqué Effectivement Ça va être dur de la construire cette forteresse Et s'il construit ça en fait Ouais Donc je sais pas trop Si je vais la faire Donc pour le contrer Il faudrait détruire tous les ateliers de siège Un ici S'il y en a qu'un ça va On pourrait même attaquer par ailleurs Non il y en a un ici Bon celui là c'est clair qu'on le détruit Facile Bon pendant ce temps là On va neutraliser l'armée française Avec vous Vous allez dégâmer ce gala Vous avez le droit d'aller là Ah oui c'est parce qu'il y a un gars qui est sorti Ok C'est bon Tac La forteresse Ici Les 4 Ah et un port aussi Ouais effectivement Hop ça c'est bon Oh mais la pagaille c'est pas mal Ok Euh C'est ça qu'il aura fallu avoir Est-ce qu'on prend le risque d'y aller 4 Parce qu'on a pas de renfort derrière Mais ça va pas tarder Ah ils mettent bien la pagaille c'est bien Venez là vous Faut qu'il y en ait 2 ou 3 qui passent Et puis c'est bon Ah les jaunes qui arrivent C'est pas une bonne nouvelle 10 Ok Ouais là ça va nettoyer Ok ok Bon C'est bon On a nettoyé ici Ah par contre ça c'est pas bien 2 moines Ils vont nous en avoir Oh une relique c'est vrai Boum Parfait Allez on continue Notre chemin ici Imaginez quelques trébuchettes bien placées On pourra lui faire très très mal Ah d'accord Ah d'accord en fait il insiste Bon En fait on va les laisser là On leur pourrit un peu leur territoire Et on va affronter l'armée française Mais d'abord Ouf Mince Mauvaise Mauvaise itinéraire Et on pourra passer par là Ok très bien Donc on va se faire une armée ici Je sais pas si les trébuchets c'est la meilleure solution en fait Peut-être pas Ok on va faire autre chose On va se poser là Pendant ce temps là Vous trois Vous allez vous occuper En vous suicidant ici J'ai l'impression que je me fais convertir des tonnes de gars Ouais effectivement Là Là lui là Non c'est pas vrai quoi Il m'a converti en deux secondes C'est bon on y est Cinq Une à six Parfait Bon les six sont morts Voilà Nous on va là Très bien Bon ça veut sans doute dire qu'il va juste passer ailleurs Ah bah il continue de lui pourrir la vie là C'est bien Par contre il me convertit C'est pas bien Mais bon Je vais m'attaquer à l'armée française maintenant tranquillement Ah oui c'est vrai Alors du coup C'est là le chemin C'est plutôt eux en fait Qu'ils doivent faire le boulot Donc Un Plutôt de la cavalerie Ça aussi Et puis ça on avait dit Et puis ce qu'on a de la ressource On fait ça aussi Et après vous revenez Hop Ça fait du boulot Ok mais on a vu qu'ils se défendent et bien Désarçonner Ok donc en fait on peut pourrir le On peut détruire le L'huile Faut pas s'inquiéter de ça Il faut pas tuer Jeanne d'Arc C'est tout Mais je peux avoir encore en capacité de le faire Je préfère me concentrer sur Je préfère me concentrer sur le jaune Bon sang Ah du coup il va forcément passer par là Ouais Fallait s'y attendre Fallait prévoir le truc J'aurais dû y réfléchir Parce que ces paladins sont meilleurs que les biens Hop Vous Là dessus Tac Ça va me coûter très très cher J'ai pas des troupes qui arrivent là Ouais Ça va me coûter une fortune tout ça Allez go Avec ça ça va le faire Faut essayer de garder la forteresse en vie Ça sera pas mal Non 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 Allez on le pourrit Jusqu'au bout Hop Hop Voilà on a repris le dessus Vous Hop Ici Et là on va faire Ça Et ça va être bon Ouais C'est bien L'important c'est de les occuper on va dire Mais vous par contre je comprends pas trop votre acharnement sur des murs C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire quoi Qu'il y a de mieux à faire C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire Bon sang, c'était tout juste. Mais bon, il y en a d'autres qui arrivent. Parce que la forteresse va faire mal. Oh, quoi que. Je sais pas trop. Les piquets. Toujours plus de piquets. Ça l'a dit, ouais, j'aurais pu faire que ça, d'ailleurs. Allez, forteresse. Est-ce qu'il a deux forums ? Ouais, deux forums. Là, c'est plutôt militaire, ok. Nickel. Allez, tourne. Ah, on n'a plus d'or. Ça, ça va aller vite. Pour peu qu'on arrive à bien couvrir nos canons, ça va se faire très vite. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, oui, d'accord, ok. Je comprends. Allez, au suivant. Tac, ici. Oh là là. Invasion continue. Ah, il y a du peuple qui arrive. Et ici. Il commence à arriver. Donc, il va falloir replonger. C'est parti. Tac. Les deux sont tombés. Maintenant, tour canon. Là, ça commence à s'équilibrer en termes de force. Donc, il faut vraiment les protéger. Il faut les protéger, les gars. Ah, oui, oui. Carrément, oui. Bon sang, j'avais pas vu qu'ils étaient si nombreux. Ah, là là. Et vous ? Non. Si. Ce qu'il fallait faire, c'est peut-être plus de piquet. En ai-je conservé seulement ? L'impression que non. Deux. Ouais. Non, ils y sont tous passés. C'est bien triste. Je pensais pas qu'il allait pondre 20 cavaliers comme ça d'un coup. Et puis, il n'y en a plus de renfort. Cavalerie. Parce que l'or est remonté bien vite. Pas de ressources ? Si, de l'or. Très bien. Ouais, c'est ça le truc, en fait. C'est que... Waouh, il les pond d'un coup, quoi. On n'en a même pas celle-là. Ouais. On était trop dispersés. Là, on est attaqué, mais ça va le faire. Pas de problème. Ah, la tour, peut-être qu'elle va se faire avoir. Hop, voilà. Avec ça, ça doit être bon. Ici, on les a pourris. Ah ouais, incroyable. C'est là que c'est intense. Bon, on va falloir refaire des canons. Et faire attention à ne pas les perdre. Cette fois, beaucoup de piquets. Et qu'est-ce qui me pourrit la vie ? Bah, c'est ces écuries, là. Parce que, bah, c'est un français. Il y en a quatre écuries. Même plus, six, sept. Incroyable. Donc, nous aussi, on va produire en conséquence. Ok, vous, or. Crevez-moi ça. Par contre, c'est un peu lointain, donc on va en faire d'autres, ici. Ok, ça. Dix, or. Ouais, d'accord. Ici, c'est bon. Ouais, c'est vraiment par vague que ça arrive. Allez, c'est parti. Non, non, vous, les gars, ici. Normalement, les albardiers font le poids contre les paladins. Par contre, ce qu'il y a derrière, c'est un peu dangereux. Qu'on arrive en ombre, ouais. Si vous voulez bien les protéger, les gars. Tant qu'il y a des bâtiments, on est dérangé, ici. Voilà, tac, ça c'est bon. Non, c'est bon ? Hop, l'église, je sais pas trop, mais bon, elle est sur le passage, donc autant la détruire. Et vous, vous allez être peut-être durs, ouais. Ah, là, il y a du peuple derrière. On a à nouveau une belle quantité de canon. Puis là, on va mettre le point de ralliement ici, comme ça, il n'y aura plus de soucis, de ce point de vue-là. Ah, il arrive. Tant qu'il n'y a pas de canon, ça me va. Ok, c'est un peu juste, mais bon, la forteresse va y passer, et puis après ça... Le forum, la tour... Allez, y'a ça ! Ah, là, ils y vont, ils savent ce qu'il faut détruire. Allez, go, on va en faire d'autres. Ah, on les a reperdus, c'est pas vrai. Intense partie. Deux, c'est dingue. Déjà ? Mais, y'a plus rien, là. Vous avez tout ravagé. Ça tient. Oh, c'est un peu le statu quo, ici, c'est bien. Ici, y'a plus beaucoup de villageois, au final. Mais bon, y'a deux forteresses collées, ici. Donc, on détruit ça. D'autres canons arrivent. Vous allez vous planter là, et puis allez vous disperser ensuite. Le canon s'est fait avoir. Hop, plus de deux. Voilà, c'était pas compliqué, quand même. Ici, écurie. Hé, chopez-moi ça. Deux autres. Il suffit d'un paladin pour vous bousiller mon artillerie. Donc vous, vous allez vraiment escorter, je vais y veiller cette fois. Et on va éliminer deux écuries, assez vite. Ok, y'en a deux autres, ici. Y'avait pas des canons qui arrivaient ? Mince, j'aurais pas assez de canons, j'aurais trop d'infanterie. Non, ouh là là. Les deux d'un coup, parfait. C'était juste. Prêt à agir. Je crois qu'il a plus beaucoup de ressources, non plus. C'est pas une IA cheaté, alors. Hop, y'a ça ici. Vous. Là. C'est bien, la population a descendu. Un rythme assez dingue. Ah oui, ça descend bien. Allez, plus costaud maintenant. Que les simples piquiers. Voilà, y'a pas qu'il y a un qui passe. Tac, tac. Quatre. Allez, lui. Ah oui, c'est un carnage, là. Parfait. Ouais, ça va vite. Ok, c'est mal goupillé ici. On détruit la première forteresse. Et ensuite... Ouais, je te vois venir le bélier derrière. Je te vois venir. Bon, la première forteresse. Ensuite ça. Ensuite ça. Ah mince. Des flèches perdues. Hop, puis ensuite ça. Ok. Ça va, ça se tient. Allez, c'est bon. Tac, forteresse et ensuite écurie, 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 ça. Les tours aussi, mais bon. Hé, forteresse. Bon sang, c'est pas vrai. Cela dit, il peut peut-être se rendre si je détruis son forum. Il n'y avait pas des paladins qui devaient venir s'ils arrivent au compte-gouttes. Ouais, c'est pas cool. Il faut vraiment détruire les derniers villageois et ce sera bon. Voilà, il se rend. Parfait. Allez, on se tire. Et on va remporter le succès. Bon, par contre, maintenant, il faut tout retirer. Choper les paladins qui sont en cours de route. Fermer le robinet. On va tout rassembler ici. Et on va faire la jonction maintenant avec les forces qui étaient là. Là, on va péter la forteresse. Rentrer. Il y avait deux merveilles. Il y avait une merveille ici. Et une cathédrale. Bon, maintenant, il suffit juste de tuer Jeanne d'Arc. En fait, même pas forcément besoin de ça. On va, on va. Quatre trébuchets. Ici, masse de coutilliers. Des paladins. Et je crois qu'on a fait le tour des ressources minières de la carte. Vous allez vous acharner sur la forêt maintenant. Ouais, détruire la forteresse ici. Je peux se faire un trou, ouais. Se faire un trou, tranquillement. Tiens, on va fixer... Non, la forteresse d'abord. Bonjour. C'est la même Jeanne d'Arc que dans la campagne française. Ou ça. Ouais, d'accord, ok, bon. Ah oui, d'accord, ok. Je comprends, je comprends. On va fixer... Ça. Ah, il y avait ça aussi. Un point de vie, tu déconnes. Les coutilliers aussi, pareil. On va tout ravager. Ah, il est attiré, très bien. Et si on se faisait un trou... Tiens, on va fixer ça. Ah, les conversions, ça y va. Il y a une église. C'est tout. Ça dit, là, on ravage tellement bien. On va fixer l'église avec eux. Hop, la forteresse est détruite. Un danger important au moins. Après, pris le monastère. Ensuite, vous, vous pouvez cibler ça, très bien. Vous faites le trou, ici, disons. Et on a du renfort qui arrive. Là, il y en a qui se sont barrés, mais c'est pas grave. L'important, c'est Jeanne. Et à partir de là, une force de coutillier et de paladin mêlée pour aller la dégommer. Là, c'est bon, ils peuvent passer. Donc, tiens, attends, allons fixer la tour. Et ils se sont acharnés sur le... Ah oui, sur ça aussi. Ok. Allez, les gars. C'est parti. On a même des alliés. Plus vous. Coucou. Allez, go. Allez, go. Et voilà. Oui, mais c'était un très bon scénario. Sauf, au début, c'était l'enfer. L'histoire de ne pas pouvoir se déplacer, c'est vraiment pénible. Il était tard dans la nuit, quand les soldats traînèrent Charles devant Philippe. Calmement, il demanda à tous ses conseillers de quitter sa tente. Dès qu'ils furent seuls, la pucelle commença à réprimander le duc. Le dauphin, dit-elle, avait été choisi par Dieu pour être le sauveur de la France. Et lui, le duc Philippe, était un traître à son pays. Elle était fanatique, comme je le disais, mon fils. Pour elle, le monde était noir et blanc. Les objectifs du duc de Bourgogne étaient aussi incompréhensibles pour elle que sa soif de justice l'était pour Philippe. Je les voyais à travers une fente dans l'entrée de la tente. Le duc peinait à cacher son dégoût pour cette paysanne qui lui parlait comme s'il était un simple roturier. Pourtant, il garda son sang-froid. Quand elle lui fit, il laissa un long silence planer sur la pièce. Enfin, il déclara à voix basse. « Si le dauphin est bien votre sauveur bien-aimé, Jeanne, où était-il à Paris ? Où est-il maintenant ? » Il ne lui laissa pas le temps de répondre. « Dès que j'ai reçu la nouvelle de votre capture, j'ai envoyé deux émissaires, l'un aux Anglais et l'autre à votre dauphin, chacun avec la même offre, digne du cas en échange de la bucelle. « Je suis un homme de parole, jeune fille. Si le dauphin ne vous a pas abandonné et souhaite vous libérer, je vous laisserai retourner à votre sainte mission. Mais sinon, à cet instant, deux soldats anglais entrèrent dans la tente. Avec un regard presque de pitié pour la jeune fille, Philippe hocha la tête. Les Anglais l'attrapèrent par les bras. Alors qu'il l'a traîné dehors, le Duc soupira et dit, « Hélas, Jeanne, cela n'a rien de personnel. Ce n'est que de la politique. La voilà maintenant. La voiture. Les Anglais l'attachent au poteau. Pendant quelque temps, cette jeune fille a été le symbole de la résistance française. Maintenant, sa mort symbolisera l'ultime défaite des armes à miac. Regarde mon fils. Pas la fille dans les flammes, mais les hommes autour d'elle, les religieux, les inquisiteurs, les nobles d'Angleterre et de Bourgogne, les hommes qui décident du sort des nations. Pour eux, pour nous, ce n'est pas le bûcher d'une hérétique, ni la chute d'une héroïne. Comme toute chose, ce n'est qu'un moyen d'atteindre notre but. Ok, triste affaire. Bon, après, hop, il n'y avait rien de plus à voir sur la carte. Grâce aux espions de Soissons, tout était visible. Parfait, parfait. Ben, c'en est terminé pour la campagne des grands-ducs, pour l'extension des seigneurs de l'Ouest, et pour, de manière plus générale, le jeu. Voilà, on en a terminé avec Adjov 2. Quant à moi, je vais vous dire à une prochaine. Bon, je vais continuer ma série sur Total War Troy, même si elle n'a pas énormément de succès. Et puis, je vais réfléchir à la prochaine série sur un autre jeu. Toujours sur la thématique historique, bien entendu. Allez, à bientôt, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada